bonjour à tous aujourd'hui on va reparler du stoïcisme ma première vidéo sur le stoïcisme a été sans doute l'une des plus importantes de ma chaîne et l'intérêt que vous avez manifesté pour cette vidéo m'a fait comprendre que vous ne seriez pas opposé à l'idée d'un deuxième épisode même si cette première vidéo était assez complète au sens où j'y définis les bases de la philosophie stoïcienne je me dis que ça pourrait être pas mal de compléter cette première vidéo par une deuxième dans laquelle je vais vous proposer une autre approche mais avant ça un petit rappel historique sur le stoïcisme donc le stoïcisme c'est un mouvement de la philosophie grecque du troisième siècle avant jésus-christ le stoïcisme a été fondé par zénon de kition à ne pas confondre avec zénon de lé le sophiste et la première chose très importante qu'on doit retenir à propos du stoïcisme c'est qu'il s'agit d'une philosophie totale une philosophie totale c'est à dire à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique si vous préférez le stoïcisme ne consiste pas simplement dans un système d'explication et de compréhension du monde il existe des philosophies qui ont pour objectif principal de comprendre le monde mais avec le stoïcisme on va un peu plus loin parce que le but ultime ce n'est pas seulement de comprendre c'est aussi d'agir le stoïcisme c'est une philosophie de l'action et une philosophie de l'action ça porte un nom ça s'appelle l'éthique le stoïcisme est une éthique éthique ça vient du grec éthos qui signifie précisément comportement et c'est l'idée qu'on retrouve dans le mot éthologie qui est l'étude des comportements animaux donc l'éthos c'est un comportement c'est une conduite c'est une manière d'être et le stoïcisme va nous éclairer va nous renseigner sur la meilleure conduite à adopter dans notre vie il va nous dire pour le résumer simplement comment agir pour être heureux le bonheur a toujours constitué l'aspiration ultime de la philosophie on trouvait déjà cette idée chez socrate puis chez platon à savoir que la philosophie doit nous guider vers le bonheur et le bonheur s'identifie avec la sagesse atteindre le bonheur c'est atteindre la sagesse mais vous me direz quel rapport entre le bonheur et la sagesse bien c'est très simple le sage c'est celui qui parce qu'il a compris le monde parce qu'il a compris l'ordre des choses n'en est plus affecté affecté au sens émotionnel le sage c'est celui qui n'est plus troublé dont l'âme n'est plus tourmenté et pour les anciens c'était ça le bonheur le fait de ne plus être tourmenté le fait de trouver l'équilibre l'alignement ce qu'on appellera la paix intérieure alors avant d'aller plus loin on va faire une petite distinction importante entre la morale et l'éthique je vous ai dit que le stoïcisme c'était une éthique et je distinguerais bien ici l'éthique de la morale pourquoi parce que la morale c'est un ensemble de règles de comportement qui repose sur la séparation entre le bien et le mal et on en a parlé dans la dernière vidéo sur niche parler de bien et de mal c'est sous entendre que le bien et le mal sont des absolus des absolus qui ne se discutent pas des absolus transcendants et des absolus qui réclament de notre part une obéissance aveugle la morale c'est ce à quoi on obéit sans se poser de questions et d'ailleurs on en trouve l'illustration dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants quand un enfant fait une bêtise quand il enfreint une règle morale généralement on va le sanctionner on va le punir autrement dit la morale repose sur la notion d'impératif la morale ça ne se discute pas ça ne se négocie pas ça représente une autorité à laquelle on n'a pas le droit de désobéir c'est vraiment ça qui est contenu dans l'idée de morale l'idée d'un commandement la morale nous commande et d'ailleurs on trouve une assez bonne illustration de ces règles morales dans la religion dans la religion il nous est dit que si on enfreint les règles morales les règles morales édictées par dieu on sera puni on sera envoyé en enfer on sera jugé par le tout puissant et ce jugement sera la marque du caractère absolu des règles morales le fait que nous n'avons pas notre mot à dire sur les règles morales la formule qui résumerait le mieux l'esprit de la morale c'est agi ainsi et d'ailleurs ça nous rappelle immédiatement l'impératif catégorique de cante qui commence de cette manière agi de telle sorte que donc dans la morale il y a l'idée que nous n'avons pas le choix nous devons obéir nous devons nous soumettre aux impératifs moraux et si nous nous faisons les cartons nous serons punis nous serons sanctionnés sans possibilité de corriger notre comportement sans possibilité d'apprendre de nos erreurs ça c'est pour la morale qu'en est-il maintenant de l'éthique bien l'éthique c'est un petit peu différent c'est à dire que là où la morale commande l'éthique recommande elle recommande c'est à dire elle nous avertit elle nous informe elle nous informe de quoi et bien nous informe des conséquences d'un mauvais comportement l'éthique ne nous dit pas agi ainsi l'éthique nous dit si tu agis ainsi voilà ce qui va arriver si tu agis ainsi voilà les conséquences donc il n'y a pas d'impératif dans l'éthique il y a simplement l'avertissement des conséquences de nos actes il ya simplement la prévention des effets de notre conduite donc si vous préférez l'éthique repose sur la notion de responsabilité on est responsable de nos actes au sens où on doit en répondre et en répondre c'est en assumer les conséquences c'est de dire par exemple tu veux voler la voiture de ton voisin ok fais le mais attends toi ce que ton voisin se venge attends toi à te retrouver en garde à vue et à être condamné par la justice et donc à ce moment là l'individu a le choix il a le choix de transgresser la règle il a le choix d'aller à l'encontre de la règle mais en faisant ce choix il choisit en même temps les conséquences de son choix et c'est ça la responsabilité c'est connaître les conséquences de nos choix conséquences de nos actions et de choisir si on agit ainsi ou pas mais une fois qu'on a fait cette distinction entre la morale et l'éthique on s'aperçoit malgré tout qu'il y a un dénominateur commun le dénominateur commun c'est que dans les deux cas on présuppose qu'il existe un modèle de bonne conduite un modèle de bonne conduite ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi ça veut dire qu'on est obligé de donner un cadre à notre comportement on ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce que la morale nous punira ou parce que l'éthique nous aura prévenu que nous devrons assumer les conséquences de notre comportement mais dans les deux cas il y a bien l'idée que nous devons donner à notre action un cadre et des limites dans la morale ce modèle de bonne conduite c'est tout simplement l'idée du bien le concept de bien avec toutes les difficultés que cela implique du point de vue de sa définition dans la religion c'est dieu qui définit le modèle de la bonne conduite c'est par exemple les dix commandements dans l'ancien testament c'est par exemple la parole du christ dans les évangiles ou encore les cinq piliers dans l'islam mais dans l'éthique stoïcienne quel est le modèle de la bonne conduite quel est le modèle que nous devons suivre dans notre comportement quotidien bien pour les stoïciens la réponse est très simple le modèle à suivre dans notre conduite ce sont les lois universelles les lois universelles c'est à dire l'ordre naturel l'ordre cosmique et là on voit bien que le modèle de comportement des stoïciens n'est pas un modèle transcendant au sens où il s'agirait d'une autorité extérieure au monde ce qui doit nous guider dans notre comportement ce sont les principes inhérents à notre monde inhérents à l'univers ce qu'on appellera la raison universelle parce que pour les stoïciens il existe un ordre naturel il existe un ordre cosmique et cet ordre cosmique ce n'est rien d'autre que l'ensemble des principes et des lois qui font que notre monde fonctionne qui font que notre monde est viable et que tout est à sa place dans l'univers que se passerait-il si les planètes décidait tout à coup de changer leur trajectoire autrement dit que se passerait-il si les planètes désobéissait à l'ordre cosmique bien l'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas le moindre décalage le moindre écart vis-à-vis des lois universelles provoquerait tout simplement l'effondrement du monde donc il existe un ordre universel il existe une harmonie cosmique et d'ailleurs c'est presque un pléonasme puisque cosmos en grec ça signifiait ordre ordre ou harmonie donc le mot même de cosmos présuppose l'idée d'un ordre le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas un ordre du monde d'ailleurs ça peut paraître une idée assez étrange assez abstraite mais quand on y réfléchit que font les physiciens que font les cosmologistes ils étudient l'ordre de l'univers ils étudient les lois de l'univers les lois de l'univers en mouvement qui si elle venait à être modifiée ferait que notre univers n'existerait plus parler de loi physique c'est présupposer qu'il existe derrière les phénomènes physiques observables un principe qui les régit une loi qui les guide et donc cette expression même de loi physique elle dit bien ce qu'elle veut dire elle veut dire que les phénomènes physiques ne sont pas des phénomènes aléatoires ne sont pas des phénomènes irréguliers qui auraient la possibilité de se modifier à chaque instant parler de loi physique c'est parler d'une métaphysique c'est parler de quelque chose qui excède le pur phénomène physique parce que la loi physique elle n'est pas observable la loi physique elle n'est pas elle même physique c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a dans l'idée même de loi physique l'idée qu'il existe quelque chose au delà du physique ou en tout cas quelque chose dans le physique qui échappe au physique quelque chose dans le physique qui n'est pas physique c'est en ce sens que chez les stoïciens la physique et la métaphysique ne font qu'un n'y a pas de distinction à faire entre le physique et la métaphysique puisque la physique est gorgée de métaphysique et ça c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre à travers l'idée de loi de la causalité la loi de la causalité c'est ce qui fait qu'une cause va produire un effet et c'est ce qui fait que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets évidemment c'est très difficile dans le cadre de l'expérimentation de reproduire exactement les mêmes causes parce que par définition de phénomènes ne se reproduisent jamais à l'identique ne serait-ce que parce qu'ils ne se produisent pas au même moment et donc s'ils ne se produisent pas au même moment ils ne peuvent pas être identiques mais la loi de la causalité vous l'expérimentez tous les jours vous l'expérimentez même à chaque instant c'est à dire que si vous tenez votre verre d'eau et que vous le lâchez qu'est ce qui va se passer le verre d'eau va tomber par terre il va se briser à vos pieds et vous savez très bien n'allez pas vous amuser à vérifier les lois physiques en vous disant tiens peut-être que si je lâche mon verre d'eau cette fois ci il va tomber vers le haut peut-être qu'il va rester à flotter dans les airs non vous savez bien que non vous savez bien que non parce que vous avez suffisamment expérimenté les lois physiques et notamment la loi de la gravitation pour savoir ce qu'il va arriver si vous lâchez le verre vous savez qu'il va tomber la loi de la causalité c'est donc l'idée que toute action va entraîner un effet et que cet effet il est directement dépendant de l'action que vous aurez effectué il n'y a pas d'indépendance entre la cause et son effet il y a au contraire un lien de nécessité le lien de nécessité c'est à dire l'idée que ça ne peut pas se produire autrement il ne peut pas y avoir d'autres effets que celui qui est inclus dans la cause c'est ça le lien de nécessité c'est ça la loi de la causalité c'est l'idée que l'effet contient en lui la cause dont il est issu on va prendre un autre exemple qui n'est pas de nature physique est simplement pour montrer que la loi de causalité ne régit pas simplement les phénomènes physiques imaginez que vous vous baladez dans la rue et vous allez voir un passant vous vous interposez devant lui et vous lui dites dis donc toi tu sais que tu es vraiment moche tu sais que tu as vraiment une tête d'imbécile vous pouvez imaginer lui dire autre chose mais imaginez que vous lui dites quelque chose d'offensant quelque chose de gratuitement méchant à ce moment là qu'est ce qui va se passer peut-être la personne va vous mettre un coup de boule peut-être que la personne va vous renvoyer vos insultes ou peut-être que la personne va continuer son chemin en se disant il ya vraiment des cas sur terre dans tous les cas votre action aura eu un effet un effet qui est en correspondance directe avec la cause c'est à dire que c'est assez rare que la personne vous fasse un grand sourire et vous prenne dans ses bras je ne dis pas que c'est impossible mais c'est quand même assez rare et pourquoi c'est assez rare parce qu'en agissant de manière hostile vous aurez produit une réaction à votre hostilité qui ne peut être par définition qu'une contre-hostilité l'hostilité peut se traduire de différentes manières elle peut se traduire par une violence physique comme elle peut se traduire par une indifférence méprisante mais dans tous les cas une action hostile va produire une réaction hostile autrement dit le réel va répondre à ce que vous lui aurez fait subir le réel va répondre à votre action sur lui le réel aura produit l'effet dont vous étiez la cause donc vous voyez que la loi de la causalité n'est pas simplement cantonné aux phénomènes physiques à proprement parler et que dans les interactions humaines dans nos choix de vie les plus quotidiens il y a aussi de la causalité c'est simplement qu'il s'agit d'une causalité multifactorielle et que donc les réactions humaines ne sont pas aussi mécaniques que les réactions des objets inanimés il ya des paramètres psychologiques il ya des paramètres émotionnels il ya des paramètres contextuels qui font que tout le monde ne va pas réagir exactement de la même manière aux mêmes causes mais ce que nous disent les stoïciens c'est que la loi de la causalité elle contraint tout elle englobe tout on ne peut pas y échapper on ne peut pas tout à coup en faire abstraction comme si elle n'existait pas et parce que nous possédons une raison parce que nous possédons un discernement nous sommes capables d'ajuster nos actions en fonction de cette loi de la causalité et donc ce que nous disent les stoïciens c'est que la première étape pour bien agir la première étape pour adopter une bonne conduite et trouver le bonheur c'est être conscient de cette loi de la causalité qui contraint tout qui englobe tout c'est être conscient que chacune de nos actions a une conséquence une série de conséquences puisque les conséquences deviennent à leur tour des causes qui vont produire d'autres effets la première étape pour devenir un sage stoïciens c'est donc de comprendre l'ordre du monde et si on arrive à comprendre l'ordre du monde bien ce moment là il va nous devenir possible de vivre en accord avec ces lois cosmiques va devenir capable de vivre en conformité avec l'ordre naturel et la sagesse pour les stoïciens c'est vivre en conformité avec l'ordre naturel un comportement juste pour les stoïciens c'est un comportement qui imite en même temps qu'il s'en inspire l'ordre naturel parce qu'en agissant conformément à l'ordre naturel on devient une partie de cet ordre naturel on devient une fraction de l'ordre cosmique c'est à dire qu'en tant qu'individu en tant que partie du monde nous en sommes en même temps un fragment et le fragment se doit d'être composé aux mêmes proportions que ce dont il est fragment pour atteindre le bonheur nous devons être un échantillon de l'ordre cosmique ainsi pour les stoïciens pour bien agir il faut d'abord comprendre le monde il faut d'abord en passer par la physique du monde et la physique du monde va nous conduire à la métaphysique du monde c'est à dire aux lois qui se tiennent en amont des phénomènes physiques une fois qu'on a accédé à cette métaphysique une fois qu'on a accédé à cet ordre cosmique il devient possible d'imiter l'ordre cosmique dans nos comportements et à ce moment là qu'est ce qui se passe et bien il se passe que nous ne sommes plus un corps étranger au monde nous ne sommes plus une fourmi perdu dans l'univers intergalactique qui cherche sa fourmilière nous devenons des incarnations sur terre de l'ordre cosmique voilà pourquoi il est possible de dire que le stoïcisme est une philosophie totale parce que le stoïcisme c'est à la fois une physique une métaphysique et une éthique qui en découle la physique conduit à la métaphysique et la métaphysique débouche sur le modèle éthique et c'est ce qui fait que d'une manière générale dans la philosophie antique tous les domaines sont indissociables tous les domaines sont interdépendants parce que dissocier la physique de la métaphysique ou de l'éthique c'est ne pas comprendre la loi de correspondance qui nuit tous ces domaines c'est ne pas comprendre qu'il s'agit de la même chose vue différemment alors la prochaine question qui se pose c'est comment agir conformément à cet ordre naturel comment être les incarnations de l'ordre cosmique ce que nous disent les stoïciens c'est que la nature nous envoie des informations en permanence et c'est ça qui définit le lien entre la compréhension de la nature et la vertu c'est à dire l'imitation de cet ordre naturel la nature nous envoie des signaux en permanence et c'est à nous de les prendre en compte c'est à nous de les voir ces signaux et les utiliser comme moyen d'orienter notre action parce que que se passe-t-il si on ne prend pas en compte ces signaux que se passe-t-il si on n'écoute pas les informations que nous envoie la nature on va souffrir si on n'écoute pas les signaux de la nature on va souffrir les lois de la nature c'est le guide de nos actions pour éviter la souffrance la nature c'est le manuel crypté pour atteindre le bonheur quand vous souffrez il y a toujours une raison cette raison peut ne pas vous apparaître de manière évidente cette raison peut être une raison enfouie mais il y a toujours une raison la souffrance n'est pas une réponse à rien c'est une réponse à quelque chose parce que tout est une réponse à quelque chose parce que tout est une réaction à une cause et donc ce que nous disent les stoïciens c'est que quand nous souffrons la première question que nous devons nous poser c'est pourquoi souffrons nous d'où vient ma souffrance quelle est la cause dont ma souffrance est la conséquence c'est ça que nous disent de faire les stoïciens comprendre quelle est la cause de notre souffrance et parce que le monde est régi par la loi de la causalité autrement dit parce que tout est rationnel parce que la raison contre un tout il y a forcément une cause il y a toujours une raison mais alors quelle est cette raison qui fait que nous souffrons y compris quand nous n'avons pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et quand j'ai quelque chose de mal je veux dire par là quand nous avons l'impression de ne pas avoir initié d'action dont notre souffrance serait la conséquence dont notre souffrance serait la réponse donc là on parle d'une souffrance intérieure on ne parle pas forcément d'une souffrance physique comme la gueule de bois est une souffrance physique comme le fait de tomber par terre alors qu'on s'est jeté dans le vide est aussi une souffrance physique parce que là c'est facile de comprendre la cause de cette souffrance la cause de cette souffrance elle nous est donnée directement par la connaissance des lois physiques mais lorsqu'on parle d'une souffrance intérieure lorsqu'on parle du tourment de l'âme comment comprendre cette souffrance comment la comprendre pour la supprimer comment la comprendre pour s'en libérer et c'est là qu'on en arrive à la réponse célèbre des stoïciens qui est de dire que ce qui tourmente notre âme c'est le fait de désirer que les choses se produisent autrement que de la manière dont elles se produisent c'est de désirer que l'ordre des choses ne soit pas ce qu'il est mais ce que nous voudrions qu'il soit pour prendre une analogie c'est comme de désirer qu'il fasse 35 degrés en plein hiver le problème ne vient pas de l'hiver le problème vient de notre désir le problème vient de notre désir que l'ordre des choses soit autrement que ce qu'il n'est donc ça c'est très facile à comprendre dans la vie de tous les jours par exemple si le matin avant de sortir vous vous apercevez qu'il pleut vous allez prendre un parapluie vous allez vous équiper en conséquence vous n'allez pas vous dire ah non moi aujourd'hui je veux qu'il fasse beau donc je me mets en tee shirt et le temps va changer pour moi ah non savez que ça ça n'arrivera pas vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de changer le climat mais l'être humain pense qu'il a le pouvoir ou en tout cas il aimerait se persuader qu'il a le pouvoir de changer l'ordre des choses autour de lui il aime croire par exemple qui peut avoir des résultats sans faire les efforts pour les obtenir prenons le cas de celui qui veut devenir riche et pour qui le projet de devenir riche ça consiste tout simplement dans le désir de devenir riche mais si ce désir un moment ou un autre n'est pas le moteur d'une série d'actions pour parvenir à ce résultat cet homme là il se condamne au malheur il se condamne à la déception à la frustration il se condamne à ne jamais voir advenir son désir dans la réalité et là encore j'ai pris un exemple assez extrême mais on est tous concernés par cette tendance la tendance à vouloir des résultats sans en vouloir les causes parce que les causes elles sont coûteuses parce que les causes elles dépendent de nos efforts et qu'on n'aime pas faire des efforts on aimerait que les conséquences se produisent sans les causes et inversement on aimerait parfois que les causes n'entraînent pas de conséquences on aimerait aller voir le passant et l'insulter sans qu'il n'y ait de sa part une réaction d'hostilité encore je caricature mais l'idée c'est qu'on voudrait que notre comportement n'est pas de conséquence en tout cas n'est pas de conséquence fâcheuse pour nous n'est pas de conséquence désagréable on fonctionne souvent comme ça fait quelque chose et on s'étonne des réactions à ce qu'on fait on s'étonne de la réponse que le réel apporte à ce qu'on fait par exemple on décide de vivre de manière totalement égoïste on refuse de partager on refuse d'aider on refuse d'écouter et le jour où on a besoin qu'on nous donne nous aide quand nous écoutons il n'y a plus personne et là on se plaint et on se dit mais le monde est injuste le monde est injuste avec moi le monde m'a pris pour cible l'univers conspire à me faire du mal l'univers conspire à me faire souffrir autrement dit on a une tendance à prendre les choses personnellement à ne pas vouloir entendre qu'il ya des mécanismes qui régissent la réalité et que ce n'est pas parce que nous sommes pris à l'intérieur de ces mécanismes que ces mécanismes s'adressent à nous ce n'est pas parce que la loi de la causalité se montre parfois dur contre nous qu'on a créé la loi de la causalité pour nous faire du mal la loi de la causalité n'a pas été créée pour nous faire du mal elle a été créée pour nous faire comprendre comment éviter la souffrance il ya des cas où la souffrance est injuste au sens où elle n'est pas conséquence directe de notre comportement ça ça existe et puis il ya des cas où notre souffrance est aussi la résultante de ce que nous avons fait celui qui se comporte de manière égoïste toute sa vie ne pourra pas se plaindre que la réponse du réel à son égoïsme ce soit un contre égoïsme celui qui se comporte toute sa vie de manière violente ne pourra pas se plaindre le jour où cette violence va se retourner contre lui devra l'assumer devra l'assumer comme la réponse du réel à son comportement oui c'est là qu'on retrouve la distinction entre la morale et l'éthique dont on parlait au début de cette vidéo à savoir que la sanction ne réside pas dans une autorité extérieure qui nous dit c'est mal la sanction réside dans une réponse interne aux lois naturelles qui font que chaque cause produit son effet dans tous les cas le tourment de l'âme n'est pas l'oeuvre d'un monde méchant et hostile avec nous c'est l'oeuvre de notre incapacité à comprendre pourquoi nous souffrons le tourment de l'âme c'est l'oeuvre de nous mêmes et c'est d'autant plus l'oeuvre de nous mêmes que nous sommes en capacité de modifier nos états d'âme nous sommes en capacité de modifier nos états d'âme parce que nous sommes en capacité de modifier la représentation que nous avons des choses nous avons la capacité modifier notre perception du monde ce qui veut dire que si tout à coup au lieu de recevoir la souffrance comme une injustice que nous inflige le monde on se pose simplement la question que puis j'y faire la réponse est aussi un sera de dire accepte accepte parce que tu n'as pas d'autre choix que d'accepter alors si tu as le choix de refuser mais alors ce refus va être la source de ta souffrance parce qu'en réalité ce qui te fait souffrir n'est pas ce qui t'arrive ce qui fait souffrir c'est le refus que cela t'arrive ce qui te fait souffrir c'est une représentation de ce qui t'arrive nous ne souffrons pas à cause de ce que nous vivons nous souffrons à cause de la représentation de ce que nous vivons nous souffrons à cause de l'idée que l'on s'en fait et cette idée elle va venir tourmenter notre âme elle va venir générer des émotions elle va venir générer du ressentiment générer de l'inquiétude de la jalousie de l'aigreur du regret elle va venir brasser nos émotions et en faire un brasier à souffrance c'est l'inacceptation de ce qui est qui nous fait souffrir et non pas ce que nous vivons ce ne sont pas les événements qui sont la cause de notre souffrance c'est notre perception des événements nous pouvons pas faire en sorte que le monde se comporte comme on voudrait qu'il se comporte sans pas en capacité de modifier l'ordre cosmique mais nous sommes en capacité de comprendre que l'ordre cosmique ne peut pas être autrement que ce qu'il naît nous sommes en capacité de comprendre qu'il ya des choses qui ne dépendent pas de nous qui ne dépendent pas de notre désir qui ne dépendent même pas de notre action et dans ces cas là le tourment de notre âme ce n'est rien d'autre que le refus que l'ordre du monde soit ce qu'il naît le tourment de l'âme c'est le refus d'accepter que les choses soient ce qu'elles sont c'est le refus de comprendre la raison universelle alors évidemment ce problème du tourment de l'âme ce problème de la souffrance intérieure c'est d'abord un problème humain parce que même si on peut trouver ce qui s'apparenterait à des émotions dans le règne animal il est clair que les animaux sont davantage dominés par leur instinct et que d'une certaine manière les animaux n'ont pas vraiment la possibilité de contourner leur instinct c'est ce qui fait que les animaux n'ont pas besoin d'un manuel pour savoir comment se comporter parce que leur manuel il est inscrit dans leur col génétique il est inscrit dans leur instinct nous sommes des animaux possédons une dimension animale c'est ce qui fait que nous aussi nous avons un instinct nous avons un instinct de conservation qui va se traduire par la lutte pour la survie qui va se traduire par le fait de se reproduire ça c'est notre dimension animale mais nous n'avons pas qu'une dimension animale nous avons aussi une propriété qui fait de nous ce que nous sommes qui fait de nous des êtres humains c'est le choix le choix par exemple de suivre les recommandations de la nature ou de nous en écarter le choix d'obéir à notre instinct ou de ne pas lui obéir le choix de dire oui ou de dire non or fondamentalement qu'est ce que le choix il ya le choix c'est la capacité à créer des chemins alternatifs par rapport à l'ordre naturel le choix c'est toujours le choix de désobéir le choix de s'écarter le choix de dévier de la trajectoire naturel donc le choix c'est l'origine de l'erreur de l'erreur ou de l'errance parce que si on choisit de s'écarter de la voie de ce qui est bon si on choisit de s'écarter du modèle de l'ordre naturel bien on peut passer beaucoup de temps à errer c'est beaucoup plus facile de suivre un chemin quand il n'y a qu'un seul chemin c'est beaucoup plus difficile quand les chemins se multiplient c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut trouver un lien entre l'intelligence et la souffrance parfois même entre l'intelligence et folie parce que l'intelligence c'est aussi la capacité à multiplier les chemins de pensée l'intelligence va de pair avec la complexité et donc quand il y a plusieurs chemins quand il y a trop de chemins quand il y a trop de choix on est dans ce qu'on appelle l'embarras du choix l'embarras d'avoir à choisir parmi une multitude de chemins or choisir c'est renoncer et renoncer c'est souffrir et à partir du moment où nous désirons au delà du nécessaire au delà de ce qui est nécessaire à notre survie comme le font les animaux nous désirons des choses qui nous sont parfois inaccessibles désirons des choses qui parfois ne dépendent pas de nous c'est ça le problème du choix c'est ça le problème du choix et c'est ça l'origine du tourment humain la capacité à choisir qui est en même temps la capacité à s'écarter de la voie bonne d'ailleurs c'est amusant parce que bakounine l'anarchiste russe du 19e siècle a écrit un texte dans lequel il faisait l'éloge de satan satan qu'on a coutume d'identifier au mal parce qu'il disait que satan était celui qui avait apporté à l'homme le choix il se trouve qu'étymologiquement diabole ça signifie ce qui divise c'est l'idée de dualité et le choix commence avec la dualité choix commence quand une voie alternative apparaît savez c'est l'image du petit ange sur l'épaule droite et du petit diable sur l'épaule gauche c'est à ce moment là que la conscience est prise dans un dilemme donc c'est le chemin unique qui tout à coup se divise et ça pour bakounine c'est la naissance de la liberté c'est à dire la possibilité de choisir une autre voie la possibilité de transgresser d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve très bien dans le mythe d'adam et eve parce que ce que vient apporter le serpent dans le jardin d'édène c'est le choix et la responsabilité qui découle de ce choix choix de transgresser la demande de dieu de ne pas goûter le fruit défendu et ce n'est pas pour rien que ce fruit c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc satan c'est à la fois le père de la liberté le père du choix mais c'est en même temps la source de notre malheur parce qu'il n'y a pas de malheur quand on suit un chemin sans se poser de questions parce que quand on suit un chemin sans se poser de questions il n'y a pas de doute n'a pas de regret n'a pas d'amertume puisqu'il n'y a pas la possibilité d'envisager qu'un autre chemin était possible donc le problème de l'homme c'est le choix et le conduit l'homme à faire des erreurs des erreurs qui le mènent à la souffrance donc si on résume un peu il ya deux idées à retenir dans ce qu'on a dit sur la souffrance premièrement que la souffrance c'est d'abord le fait d'une réponse de la réalité à notre comportement deuxièmement que nous avons le pouvoir d'agir sur notre souffrance en modifiant la représentation que nous avons des événements le premier axe c'est celui de l'adaptation de notre comportement à la réalité le deuxième axe c'est l'adaptation de notre représentation des choses par rapport à la raison universelle ce qui veut dire que dans ce deuxième cas c'est la raison qui nous permet de neutraliser la souffrance c'est la raison qui nous permet d'annuler notre tourment et de trouver la paix intérieure de trouver l'alignement parce que l'alignement c'est la mise en accord de notre pensée avec les événements c'est la mise en accord de notre raison avec la raison du monde et lorsque notre raison est en accord avec la raison du monde le tourment disparaît le tourment disparaît parce qu'alors on accepte ce qui est on l'accepte comme une nécessité on l'accepte comme quelque chose que nous n'avons pas le pouvoir de modifier et comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont comprendre les règles de la nature c'est ne plus être affecté par le monde c'est ne plus subir le monde c'est se libérer du tourment lié au fait que les choses ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elle soit c'est l'accepter comme une nécessité et y prendre part activement accorder notre raison à la raison universelle c'est non plus vouloir que les choses soient comme on le désire c'est vouloir que les choses soient comme elles sont c'est vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent parce que si elles arrivent comme elles arrivent c'est qu'il ya une raison il ya toujours une raison il ya toujours un sens et c'est notre incapacité à percevoir le sens immédiatement qui fait qu'on va plonger dans le tourment qui fait qu'on va plonger dans le refus et l'incompréhension il n'y a pas plus grande source de tourment que l'incompréhension alors bien sûr vous allez me dire on peut savoir qu'il ya une raison à ce qui arrive on peut être conscient que tout a un sens mais que se passe t il quand on ignore cette raison que se passe-t-il quand on sait qu'il ya une raison mais qu'on ne la connaît pas et bien là j'ai envie de vous dire c'est votre confiance en la raison qui va faire la différence et cette confiance dans la raison elle n'est pas comme dans la religion le fruit d'une fois aveugle elle n'est pas le fruit d'une croyance elle est le fruit d'un savoir que la raison régit tout cette confiance nous vient du fait de savoir que la raison est dans tout et que tout est dans la raison tout a une raison y compris les choses qui nous paraissent les plus absurdes parce que l'absurdité ce n'est rien d'autre que le nom que l'on donne à ce qu'on n'arrive pas à comprendre l'incompréhensible est toujours incompréhensible pour nous incompréhensible du point de vue notre esprit mais rien n'échappe à la raison tout est compréhensible tout est compréhensible parce que tout ce qui est à une raison d'être rien n'arrive sans cause et même si la cause se situe au delà de notre schéma de compréhension au delà de nos capacités cognitives ce n'est pas pour ça que la cause n'existe pas c'est simplement que la cause se situe sur un autre plan de compréhension vous voyez si on adopte cet angle rationaliste rationaliste au sens littéral c'est à dire que tout obéit à la raison ça signifie que l'absurde est inclus dans la raison l'absurde n'échappe pas à la raison il échappe à nos moyens de compréhension c'est très différent parce que sinon ça voudrait dire que nous sommes capables de tout comprendre autrement dit que nous serions des êtres omniscient c'est pas le cas il ya des choses qui nous échappent des choses que nous sommes fondamentalement incapables de comprendre mais le fait d'être incapable de les comprendre ne doit pas occulter le fait qu'il y a une raison il ya toujours une raison et comprendre ça c'est devenir capable d'accepter que les choses soient ce qu'elles sont et non seulement qu'elles soient ce qu'elles sont mais de le considérer comme une nécessité de le considérer comme quelque chose qui ne pouvait pas en être autrement comprendre que tout est régi par la raison c'est accepter tout ce qui est comme une nécessité alors vous allez me dire ok savoir que tout a une raison et donc accepter que les choses soient ce qu'elles sont c'est bien beau mais c'est facile à dire merci la raison cosmique alors oui c'est facile à dire mais c'est facile de dire que c'est facile à dire c'est moins facile de l'appliquer mais ce n'est pas impossible c'est une question de choix on peut choisir la voie de la complainte on peut choisir la voie de la complaisance dans la souffrance le fait de se nourrir de ce tourment mais on peut aussi faire le choix de l'acceptation on peut faire le choix de la confiance dans la raison qui ne nous fait rien subir qui n'est du sens il y a ce qui dépend de nous il y a ce qui ne dépend pas de nous chaque fois que nous sommes tourmentés par ce qui ne dépend pas de nous nous négligeons ce qui dépend de nous nous sommes ingrats envers ce qui dépend de nous 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 privons nous même de notre pouvoir de modifier la trajectoire lorsque nous occultons ce qui dépend de nous on se nutile parce qu'alors on s'ampute de notre raison qui est notre ange gardien personnel avoir conscience que ce qui dépend de nous dépend de nous c'est se donner l'opportunité de bien agir c'est se donner l'opportunité de faire ce qui est bon pour nous les événements qui nous arrivent on ne décide pas toujours mais pour certains on les choisit on les provoque on les crée et tant qu'on refusera de voir cette capacité que nous avons à créer tant qu'on refusera d'assumer ce pouvoir d'accepter ou de refuser ce qui arrive ce pouvoir d'agir ou de ne pas agir sur la voie du bonheur on ne pourra s'en prendre qu'à soi le monde n'est pas responsable de notre malheur parce que ce serait faire du monde notre maître et ce serait faire de nous les esclaves du monde nous sommes pas esclaves nous sommes maîtres et être maître ça commence par en prendre conscience prendre conscience que la raison est de notre côté prendre conscience que la raison ne nous trahira jamais prendre conscience qu'en comprenant les raisons nous devenons la raison semblable au dieu et alors peut-être trouverons nous la quiétude trouverons nous l'alignement la paix intérieure je vous remercie 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2